Les panneaux de signalisation sont de formes et de couleurs différentes. Ils se divisent en quatre catégories. Panneaux de danger triangulaire, panneaux d'indication carré ou rectangulaire, panneaux de prescription rond, panneaux de direction carré ou rectangulaire, parfois terminés par une flèche. Les panneaux de danger sont placés environ 150 mètres avant le danger hors agglomération, entre 0 et 50 mètres avant le danger en agglomération. Un panneau de danger placé à une distance différente est complété d'un panonceau de distance. Ce panneau est l'exception à la règle. La circulation est à double sens, à partir de l'endroit où il est implanté. Ce panneau annonce une série de deux ou trois virages, dont le premier est à gauche. Je ralentis pour ne pas être déporté par la force centrifuge et pour tenir compte du manque de visibilité. Si le nombre de virages est plus important, il est complété d'un panonceau détendu. Ce panneau est implanté quand la chaussée est rétrécie des deux côtés, comme ici, ou quand la disposition des lieux ne permet pas de distinguer de quel côté elle sera plus étroite. La chaussée est particulièrement glissante par temps de pluie, mais elle peut l'être aussi sur sol sec. Souvent, un panonceau précise ce qui rend la chaussée glissante. Un ralentisseur est une bosse volontairement aménagée sur la chaussée, dans un endroit dangereux, pour que les conducteurs roulent à allure réduite. Ce panneau est souvent complété d'un autre, limitant la vitesse à 30 km heure. Au-delà de cette vitesse, je risque d'endommager mes amortisseurs. Un cassis est un creux, et un dos d'âne une bosse. Je ralentis pour ne pas endommager les suspensions et le bas de caisse de mon véhicule. Ce panneau annonce un danger non précisé. Toutefois, la nature du danger peut être précisée par un panonceau. La visibilité peut être soudainement très réduite. Des ouvriers quittant l'usine peuvent déboucher sur la chaussée. Des camions débouchent fréquemment. En outre, la chaussée risque d'être rendue glissante par le sable, les graviers ou la terre qu'ils peuvent répandre sur la chaussée. Sur chaussée déformée, la tenue de route est moins bonne. Ce panneau annonce un endroit exposé à un vent latéral pouvant aussi bien souffler de droite que de gauche. Un vent très fort souffle de gauche. Le mouvement des arbres confirme la force du vent. Je ralentis car plus je roule vite, plus mon véhicule est sensible au vent. Ici, un vent faible souffle de gauche. Là, le vent est nul. Contrairement aux autres signaux de danger, ce panneau est placé à l'endroit où la circulation devient à double sens. Dans le cas contraire, il sera complété d'un panonceau de distance. Dans une descente de 10%, je descends de 10 mètres lorsque je parcours 100 mètres. Le danger augmente avec l'importance de la pente et le poids du véhicule. Un véhicule chargé ou qui tracte une remorque sera davantage entraîné par son élan et mettra plus de temps à s'arrêter. Un passage piéton est un endroit spécialement aménagé pour la traversée des piétons. Je dois leur céder le passage lorsqu'ils sont engagés. Je vais aborder un endroit où des animaux domestiques risquent de traverser ou d'occuper la chaussée. En présence de ce panneau, je risque de rencontrer plus facilement des bovins. Je ralentis car il est impossible de prévoir leur réaction. De plus, les excréments des animaux et la terre qu'ils déplacent risquent de rendre la chaussée glissante. En présence de ce panneau, je risque de rencontrer plus facilement des moutons mais aussi d'autres ovins. Ce panneau annonce un endroit où des avions risquent de survoler la route à basse altitude. A certains endroits, la circulation peut être interrompue par des barrières. A d'autres endroits, la circulation est interrompue par deux feux rouges clignotants pendant l'atterrissage et le décollage des avions. Je vais aborder un endroit où des cavaliers traversent fréquemment la chaussée. Je ralentis car il est difficile de prévoir leur réaction. La terre qu'ils déplacent peut rendre la chaussée glissante. Les animaux sauvages se déplacent beaucoup la nuit, mais je peux en rencontrer à tout moment. Il peut s'agir aussi bien de chevreuils, de sangliers ou de tout autre animal sauvage. Avant l'arrivée du train, un feu rouge clignote, une sonnerie retentit et des barrières s'abaissent. Je dois alors m'arrêter avant le feu. Je ne redémarrerai que lorsque le feu rouge clignotant sera éteint. Les trois balises qui annoncent le passage à niveau sont espacées de 50 mètres. Leur implantation n'étant pas obligatoire, je peux traverser certaines voies ferrées sans en rencontrer. En l'absence de panneau saut, ce panneau annonce un passage à niveau, muni de barrières à fonctionnement manuel. Je vais traverser au moins deux voies ferrées. La voie ferrée est électrifiée et la hauteur des fils électriques est inférieure à 6 mètres. Je vais traverser une seule voie. Je passe à vitesse très réduite afin de pouvoir m'arrêter si un train arrive. La croix double signifie que je vais traverser plusieurs voies.